On va surveiller ce premier départ de la saison entre l'Assy-Drault, 3'50. Nicolas Rousse avec les nouvelles couleurs, le Hardy Davidson sera à l'intérieur. 13 secondes. 8 secondes. On est rapide, Denis. Et François Dubouchin semble avoir devancé le départ. Alors, qui sera à la sortie du rangé en premier? Est-ce que c'est Sylvain Campon et Nicolas Rousse à l'intérieur? Le H20, Sylvain Campon, est en lead avec Nicolas Rousse. Et à l'extérieur, il y a un bateau qui est à l'extérieur, donc Campon, Rousse. Et c'est Hensbury, bataille à trois. Alors que Dubouchin, lui, a devancé le départ. Alors, c'est Campon et Rousse qui se parlent dans cette première épreuve de saison. Hensbury, tout près, en troisième. Oh, Campon et Rousse, compte à compte. Les gens avancent pour Campon et Rousse qui n'ont sept pas d'un pouce. Toujours Hensbury, troisième. Et en quatrième, on aurait Yannick Léger et Tom Villauer, puisque Dubouchin a été trop rapide de départ. C'est toujours le H20 Canadian Tire de Sylvain Campon, suivi de tout près par Nicolas Rousse. Le 2,25. Hensbury, troisième. On peut dire une guérison miraculeuse pour Sylvain Campon. Il a été opéré au genou récemment. On se questionna à savoir s'il était rétabli pour être ici. Il est en pleine forme, ça pince le gaz. Et maintenant, le 3,25. Alors, Campon a augmenté son avance. Sylvain Campon est en lead avec Nicolas Rousse, second. Et Hensbury, third. Alors, on a passé l'Atlantic Tour 350 qui nous avait donné tout un spectacle tout au long de la saison. Et là, c'est reparti de plus belle. On a eu tout un début de course. alors que Campo maintenant a pris quelques longueurs de vente sur Nicolas Rousse. Le team Lamborghini qui va quand même très bien, mais malheureusement, Dumuchel a devancé le départ, ce qu'on devrait nous confirmer. Également, un superbe au vent immobilisé dans le virage numéro 2. Et Denis, j'aimerais également mentionner au niveau de Normansbury, jamais eu de succès ici, mais là, quand même très bon pour lui, 3e en ce moment. Alors Campo, il maintient son avance. Il a 7 à 8 longueurs de marquations d'avance. Deuxième Nicolas Rousse, le Harley-Davidson, Boutin, et Hansberry, le OCR Racing. Et dommage pour Dumuchel, puisque un très bon comportement de bateau, sauf qu'il a devanté le départ. Vittlauer est bon, 4e, alors que Léger, lui, a dû abandonner. Donc, ça pourrait donner possiblement une cinquième place pour François Dumuchel. Alors, on présente le drapeau à Demier, le vincant de la première course cette saison, Sylvain Campo. Deuxième, Nicolas Rousse, suivi de Norman Ensbury. Your winner in this qualifying of Hydro 350, Sylvain Campo in the Canadian Tire. Second is Nicolas Rousse, Harley-Davidson, Valleyfield, and Norman Ensbury with the OCR Racing. We'll have Tom Bielauer in fourth, and François Dumuchel, who jumped the gun, will be fifth. Le temps de référence, on va enregistrer la 3 minutes 12 pour ceux qui veulent voir la différence de puissance entre les deux embarcations. Eh bien, c'est 27 secondes.